Salut tout le monde, vous allez bien j'espère, merci d'avoir cliqué sur cette autre vidéo que je suis très heureuse de vous présenter et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je viens vous parler d'idées de business. Pour ceux qui voient ce visage pour la première fois, mon nom est Malayka, je suis entrepreneur, j'aime le business, je suis passionnée de business, amoureuse de business et je partage avec vous des astuces, des informations, ma propre expérience pour vous aider soit à commencer votre business ou carrément à améliorer le business que vous avez déjà. Donc si c'est vraiment des thématiques qui cadrent avec ce que vous recherchez, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer cette vidéo s'il vous plaît et de la partager avec vos amis. Je serai très contente de vous avoir et sans plus tarder, on va commencer. La première idée que je viens vous proposer aujourd'hui, c'est juste carrément se lancer dans le business de boulangerie. Donc manger, c'est le premier besoin de l'homme, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, les gens vont vouloir manger. Alors la boulangerie, c'est la pâtisserie, c'est quoi? C'est manger, ok? Alors qu'est-ce que moi je voulais proposer de particulier? Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers en Afrique qui se font des millions sur la tête des Africains sans cliquer les yeux. Vous pouvez faire la différence, proposer des pains faits maison, de bonne qualité pour améliorer la vie de vos compatriotes dans votre ville, dans votre quartier, dans votre pays. C'est faisable. Et vous pouvez commencer petit et essayer de grandir petit à petit. Le pain, c'est important dans l'alimentation en fait des gens. Alors, vous pouvez vous lancer carrément dans la pâtisserie, dans la fabrication des pains, vous pouvez vous lancer dans la fabrication des amuse-bouches qui cadrent en fait avec la pâtisserie. Vous pouvez fabriquer des gaufres. Proposez par exemple les gaufres dans les supermarchés et les gens vont acheter. Moi, je suis une très, très grande consommatrice de gaufres. Je ne passe pas devant les gaufres. Non, je ne passe pas devant les gaufres. Et j'en fais aussi. J'en fabrique des très bonnes d'ailleurs. Et vous pouvez proposer ça en fait autour de vous. Vous pouvez proposer ça dans votre église. Vous pouvez proposer ça dans des écoles. Vous pouvez proposer les gaufres partout. On met les gaufres. Qu'est-ce que vous pouvez encore proposer? Des gâteaux, des cakes et tout. Donc, le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, vous pouvez vous y lancer. Si vous ne savez pas comment faire ça, ne vous inquiétez pas. J'ai une réponse pour vous. Il y a des gens dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays qui savent le faire. Discutez avec eux. Eux, ils vont vous vendre ça en gros. Et vous allez vous vendre ça au détail. Simple comme bonjour. La deuxième étape de business, c'est toujours dans le domaine alimentaire. J'ai pensé au restaurant, au takeaway, au meal prep. Guys, comme je vous dis, nous vivons dans un monde qui court à 2000 km à la seconde, à l'heure même. Les choses passent très vite. Les gens n'ont pas le temps de préparer. Bon, je ne vais pas parler pour les familles, pour les personnes mariées et tout. Je ne vais pas parler pour eux. Moi, je parle aux jeunes qui sont encore sur le campus, qui sont encore en train de se chercher. Il y a au moins, vous connaissez au moins 5 à 6 personnes qui ne savent pas préparer, ou qui n'aiment pas préparer, ou qui n'ont pas le temps de préparer. Vous pouvez proposer vos services de nourriture équilibrée. Vous pouvez faire des food meal prep, comme je disais. Petit déjeuner, lunch, dîner, pour toute une semaine. Et vous faites les livraisons. C'est un très bon business. Et vous savez que le business de la nourriture est toujours rentable à 100%. Mais c'est à vous de créer votre réseau. Et c'est à vous de faire la promotion de ce que vous savez faire. La troisième idée, toujours dans le domaine alimentaire, j'ai pensé à la fabrication de jus naturel. Guys, comme je dis toujours, en tout cas, mon audience est africaine. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent aussi d'ailleurs. Mais la majorité entre nous ici, nous sommes ressortissants d'Afrique. Et nous avons pour spécialité, au fait, la nature, les produits naturels, les produits bio. Que certaines personnes viennent acheter chez nous pour ajouter de la valeur sur ça. Et pour transformer, ajouter de prix et se faire des millions sur nos dettes. Et nous, nous sommes là en train de regarder des bonnes choses. Guys, est-ce que vous savez que... Ça, c'est ma propre expérience. Est-ce que vous savez que depuis que je suis née, je n'avais jamais bu le jus d'hibiscus. Jusqu'au mois de juillet que j'ai découvert. C'était juin. C'était au mois de juin. Depuis que je suis née, je n'avais jamais pris le jus d'hibiscus. Croyez-moi, j'ai appelé ma mère pour lui demander pourquoi est-ce que je n'avais jamais découvert cette saveur-là. J'avais fabriqué ça moi-même. J'ai juste regardé les vidéos. J'ai fabriqué. C'est tellement simple que... C'est un peu comme bonjour. Guys, vous pouvez vous lancer dans la fabrication des jus naturels, des jus bio. Qui sont plus nutritionnels que des histoires qu'on propose sur les marchés. Qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. Ok? Et moi, je pense que beaucoup de gens là-déhors ont juste besoin d'être éduqués sur l'alimentation. Nous sommes là. Si aujourd'hui, on me dit, va parler à un nutritionniste, à un diététicien, je vais courir. Je vais y aller parce que je ne sais pas manger. Je ne sais pas consommer ce qui est bien en fait. Alors, si vous éduquez les gens, si vous éduquez les parents en fait, aux conséquences des poissons gazeuses qu'on nous propose sur le marché. Croyez-moi, les parents ne vont cesser d'acheter ces poissons gazeuses. Et ils vont acheter le jus bio que vous proposez. Mais avant de finir, j'allais aussi vous rappeler que je propose des formations. En ce moment-ci, j'ai trois formations. La formation sur le business des cheveux. Donc, je vous apprends comment acheter les cheveux, comment envoyer la marchandise, comment choisir le fournisseur. Et surtout, je vous donne même des fournisseurs pour vous. Après la formation, vous pouvez m'oublier. Comment c'est votre business? Et vous n'allez plus avoir à payer des frais, des commissions ou quoi que ce soit. Non. La deuxième formation, c'est sur l'entrepreneuriat. Je vous apprends comment faire le business, comment choisir le business, comment calculer la rentabilité de votre business. Et comment aussi stratégiser votre business. Et la troisième formation parle du business de friperie. Si vous voulez vous lancer dans le domaine de la friperie, j'ai la formation qu'il vous faut, les informations qu'il vous faut, les fournisseurs qu'il vous faut. Donc, j'ai ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à me contacter, vous faites, pour avoir plus d'informations. Et pour finir, comme je disais, je me suis rendu compte que le domaine agricole n'est pas aussi exploité qu'il devait l'être. Et vous pouvez vous décider, par exemple, de vous lancer dans l'agriculture, dans la production des fruits bio. Juste les fruits. Ne cherchez pas les patates, ne cherchez pas quoi que ce soit. Faites juste dans les fruits. Guys, moi j'ai un oncle qui se spécialise uniquement dans la production des fraises. Et je suis très fière de lui. Il est au Congo, à Lubumbashi. D'ailleurs, si vous cherchez des fraises, en gros, s'il vous plaît, contactez-moi. Mon oncle vend les fraises, en gros. Et il fournit les supermarchés. Alors, vous pouvez carrément vous concentrer dans ça. Uniquement la production des fruits. Et on doit, comment je peux dire, il faut sensibiliser les gens assez, au fait, sur l'importance de la consommation de fruits, sur l'importance de l'alimentation équilibrée. Et pour finir, la dernière idée de business que j'allais vous proposer, c'est la vente des épices. Guys, les épices, c'est léger, c'est moins cher, c'est rentable. Vous pouvez juste travailler votre packaging, votre présentation. Vous pouvez créer vos propres épices de poisson, surtout si vous êtes une bonne cuisinière, si vous savez préparer, si vous savez bien cuisiner. Si vous savez cuisiner, vous pouvez proposer plusieurs recettes, mais uniquement avec des épices. Mélanger différents épices, faire créer votre marque des épices. Comme ça, quand les gens achètent, je prends un exemple, si vous faites, par exemple, des épices mélange marinade, par exemple, bœuf. Les gens achètent juste, ils vont mettre ça dans leur viande de bœuf et c'est tout. L'épice prend et se lance dans ça. Et surtout, il y a plusieurs pays dans lesquels vous pouvez acheter. Et d'ailleurs, les épices, moi, je ne pense même pas que vous avez besoin d'importer. Ça dépend aussi, par exemple, vous avez une opportunité en Inde, oui. L'Inde a des très bonnes épices et c'est moins cher. Ou carrément, vous pouvez même acheter sur place, dans votre marché, sur place et juste travailler l'emballage et améliorer la présentation. Donc, c'est ce que j'allais vous proposer aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé ces idées de business et que vous allez aussi me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez aussi des astuces, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous dis un très grand merci et je vous verrai dans mes prochaines vidéos. Bye, bye.